messieurs merci de votre fidélité c'est congo live vous nous suivez partout à république démocratique du congo merci vous faites bien et merci de votre fidélité j'ai dit 12 octobre 2023 messieurs aspirin oui nous qu'a espoir avec nous c'est maté messieurs mais nous qu'à bonjour et bienvenue bonjour à messieurs les journalistes un jour à noter les spectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrer sa souveraineté nationale internationale les cpg a rendu public une liste des disons une liste des médias des réseaux sociaux qui sont utilisés par les rwandais et ses réseaux sociaux sont en tout cas je sais mes réseaux sociaux manipule parfois l'opinion congolaise on va parler vous allez vous parler de ces termes numériques rwandaise vous allez nous parler de tous ces comptes là pour parce que nous devons avertir les peuples congolais mais avant qu'on y arrive mais j'annonce que c'est ça les six gens en tout cas de cette émission mais avant qu'on y arrive dites nous c'est quoi les nouvelles messieurs oui nous casse et maté au fait je commence d'abord par ma maison et ma maison s'appelle les 90 km carré la ville de goma à la situation est relativement calme tout va bien là les dispositifs sécuritaires sont toujours en alerte puisque comme vous le savez l'ennemi est coincé l'ennemi est déjà fixé et l'ennemi tente à se sauver de son point où il est fixé c'est que l'ennemi cherche à déborder et comme vous le savez nous autres c'est que nous avons comme problème puisque nous les poursuivons si les territoires nationales mais eux ils ont toujours eu la possibilité de passer chez eux au rwanda pour pénétrer ou bien soit infiltré du côté miragongo et là ils peuvent trouver directement la possibilité d'attaquer la ville de goma mais comme les autorités tout le monde ensemble on a déjà étudié sur leur stratégie les services de sécurité sont toujours déterminés et en alerte si on peut aller du côté retour ou comme vous le savez wesa a six collines stratégiques et parmi ces six collines jusqu'à présent aucune de ces six collines n'est encore sous contrôle de ces terroristes rwandais rdf 1 23 tout est passé sous contrôle de nos compatriotes ouazalendo et quand vous l'avez vu je la population de bois a célébré l'arrivée de nos compatriotes qu'on vous le savez bois a été on appelait sakigali d'une manière abusive et la population était toujours sous emprise du régime de monsieur paul kagame et résumé les sauveurs leurs enfants leurs jeunes ils sont arrivés à 20h avec une grande pompe ils sont arrivés avec joie et ils ont sauvé la population si on peut partir du côté qui n'a donné qu'à on a encore la population hier on jubilé du fait que les jeunes sont très déterminés à vouloir récupérer ces décontrés et comme vous le savez c'est parmi aussi les points très très stratégique puisque c'est la porte c'est la porte de 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 kichanga c'est la porte donc de kiwanja plus tôt de de kiwanja plus tôt et c'est la porte aussi très stratégique pour atteindre au moins tous les coins et les recueils de rupture si on peut aller tous dans les rupture du côté boussa où les jeunes ont tenté chasser ces terroristes rwandais rdf dans les bits de vouloir descendre à bunagana ça n'a pas marché comme on voulait mais quand même les jeunes ont toujours tenu tête haute et ils vont toujours rester à tenir tête haute face à cette agression les jeunes se mobilisent et nous nous mobilisons toujours davantage pour que nous puissions contenir l'ennemi je profite avant que nous puissions aller dans le vif de notre sujet principal à chers compatriotes de partout là où vous êtes vous devez comprendre que nous sommes sous agression et que nous devons tous participer à combattre l'agresseur depuis les années 94 jusqu'à nos jours les rwandais avait construit une armée numérique et non seulement numérique mais aussi une armée de propagande non seulement de propagande mais aussi de démoraliser la population congolaise et comme vous le savez lorsqu'ici chez nous on faisait le recrutement au rwanda ils mobilisent leurs jeunes et les jeunes venaient ils se faisaient passer comme nos compatriotes de massisi directement ils intégraient l'armée et la police mais cette fois ci c'est la jeunesse congolaise qui décide d'intégrer l'armée et la police je profite pour vous dire que la police nationale congolaise commence à recruter nous devons être vigilants tous que les étrangers ne puissent plus être au sein de notre police c'est que nous puissions nous rater partons avec nos documents ici dans la province nord qui vous partons avec nos documents à la commissariat provincial intégrer notre police pour que nous puissions être à mesure de sécuriser notre ville notre province notre république vous parlez des étrangers vous faites à les yeux je fais à les yeux rwandais mais oui non c'est eux qui infiltrent les congos comme ils veulent c'est eux qui infiltrent les congos comme ils se sont constitués je vous dis les rwandais a constitué une armée numérique depuis les années 94 et cette armée joue beaucoup de rôles la propagande de moraliser insulter la république propagation des faux bruits et cette armée lorsque chez nous on disait qu'il y a recrutement et c'est comme ça vous avez vu qu'il y a une défection en défection lorsqu'on dit que nous sommes engueux vous allez voir les troubadours le psicopathe willy qui va vous présenter voilà les gens qui ont fait défection au sein de l'effort d'essai non c'était des rwandais qui on avait envoyé au sein de l'effort d'essai avec des missions bien calculées et bien connues et voilà ils ont joué leurs dernières cartes c'est pourquoi on profite pour vous dire cette fois ci chers amis on récrite au sein de la police nationale congolaise venez intégrer notre police la police attention la police c'est pas comme les je les pense la police c'est une classe d'élite c'est une classe de personnes fiers et nobles c'est eux qui doivent quand même sécuriser la ville nos familles et nos biens ils ont comme mission de sécuriser la population et leurs biens et vous qui avez la confiance nous qui avons la conscience nous devons intégrer notre police et notre armée guerre dans l'est de la rdc les cpj demande à l'opinion tant nationale qu'internationale de n'accorder aucun crédit au message que véhicule les comptes tweets et facebook ci après créer pour désinformer l'opinion à propos des opérations qui mènent les résistants à l'endôme dans les noms qui vont et faire la promotion de la haine tribale pour rappel les cpj avait le cpj rdc avait déjà alerté sur l'activisme néfaste de ses comptes qu'il faut partie d'une armée numérique dont les adresses ip ont été géolocalisé au rwanda et en espère moyenne aucun en fait je félicite d'abord nos compatriotes ou bien nos amis des jupes et rdc voilà cpj rdc pour ces grands travails qu'ils ont qu'ils ont rappelé que cpj c'est 8 pour ceux qui veulent suivre les identifiés c'est à la base cpj rdc c'est vraiment une plateforme politique qui milite pour la restauration de la dignité de notre pays à travers l'engagement patriotique de sa jeunesse je me rappelle qu'ils étaient venus ici au nord qui vous nous avions réalisé avec un documentaire si la guerre des massages qui mènent les rwanda avec son armée numérique comme vous le savez hier nous avions donné les montants qu'ils avaient que les rwanda investissent chaque fin du mois un million de dollars pour financer l'armée numérique des m23 et de l'armée rwandaise heureusement nos compatriotes et ils ont approfondi des recherches et ils sont parvenus à dénicher les réseaux je vais c'est lui qui est en tête c'est il ya il ya le visage d'une dame qu'on a et il s'est dénommé sugira mirei c'est là qui suivent les réseaux sociaux twitter sugira mirei est payé par le gouvernement de monsieur paul kagamen avec des objectifs la propagation des messages des haines la haine tribale pour dire que non les toutis sont tués au congo l'armée rwandaise c'est les fdl au congo il n'y a même pas l'armée rwandaise ce sont les fdl les génocidaires autre chose et et sugira qualifie à notre phare de c'est comme c'est un qui soutiennent les fdl et le vasalendo il ya il ya une dame aussi qui s'est dénommé vivre un 23 si vous regardez très bien pour cela qu'on suggère à nous apprendre c'est pas une dame ccc c'est non mais parfois il se déguise ouais c'est que elle a mis sur son profil il a mis la photo d'une dame c'est énorme et nous sommes en train de chercher nous sommes en train de traquer encore puisque nous l'avions appris que le type serait dans une hôtel à goma c'est que nous sommes en train de chercher encore si vous regardez il ya la dame aussi à qui s'appelle à vive et 23 avec son identifié à qui vous république qui vous république alors la dame ici la photo qu'on a mis c'est la dame qui était passé au rwanda il ya des années comme miss rwanda comme ça elle avait dit qu'on avait posé la question comment l'appel l'armée congolaise la dame a dit s'appelle fdl vous voyez c'est que c'est un réseau qui ne date pas d'aujourd'hui à part la dame là il ya messieurs nestor moukendi vous comprenez à si on prend le nom de moukendi ce n'est pas et non d'ici à l'est c'est un nom de l'ouest mais pour essayer de d'yper la population congolaise pour faire comprendre la population que c'est le pas les rwanda que ce sont des congolais qui sont d'aller 23 il commence à prendre même le nom de l'est de l'ouest plutôt puisque quand vous comprenez nestor moukendi veut dire c'est moulou pas par exemple moi et vous ça c'est dans le cadre de d'yper la population lui il a comme mission uniquement que pour distraire l'opinion pour faire comprendre aux gens que nous les a 23 c'est pas à les rwandais ce sont des congolais qui réclament leurs droits voyez vous c'est ça commence directement la liste est longue il ya maïsa rdc ma chère de ccc il ya un jeune ici qui était le connaisseur oui il est tantôt il est en allemagne tantôt il est au rwanda vous savez les gars exactement et son père c'est un policier il s'appelle de la police exactement son père c'est un policier mais son enfant a accepté de tourner les canots contre son père puisque quand vous attaquez la république quand vous attaquez la république vous attaquez la police et l'armée ton père c'est un policier mais toi tu acceptes de servir les rwandais tu acceptes de servir les agresseurs de ton pays c'est que tu attaques toute ta famille voyez vous il s'appelle monsieur eliezer ou shindi exactement eliezer ou shindi a fini à l'innigome endroit à l'innigome il a fait un examen pour la formation militaire oui exactement il fut militant de la lutte rdc ça il faut qu'on le précise la lutte à la de matoum bon je ne sais pas c'est le mot ou pas il ya aussi goma 24 goma 24 ne date pas d'aujourd'hui depuis l'agression de 2013 ces jeunes existaient déjà mais avait encore notre appellation c'est maintenant qu'ils ont pris à sa goma 24 je crois oui oui c'est en 2021 qu'ils ont pris l'appellation goma 24 pour vous tout simplement d'y paix la population que non c'est pour goma c'est pas pour l'étranger or ces gens ce sont des agents dormants comme l'avions toujours dit ce sont les agents dormants et ses agents dormants ils sont là uniquement avec commission s'est renseigné si la rdc comme nous qui faisons des manifestations dans la ville pour dénoncer l'agression rwandaise il s'est renseigné là où nous sommes là où nous vivons il ya un secret de la rdc qui porte on appelle de la cachette c'est ça les casquettes de moi la moto qui est là c'est lui qui s'appelle oui c'est oui il ya d'autres qui s'appelle à gaz et la fille qui si vous comprenez à gaz c'est directement chez les chi mais il porte la photo des messieurs makenga or vous savez makenga qui est il c'est l'enfant chéri les chouchous des états unis les chouchous de la france mais droit de monsieur paul kagamé attendez il faut qu'on précise alors pourquoi ils mettent le nom d'aganger c'est pour faire croire aux gens qu'il ya les chi qui sont chez nous c'est que j'ai cherché à s'étirer de la sympathie dans la communauté chi que les gens puissent comprendre non il ya les nôtres dedans non lorsque vous avez accepté de s'attaquer contre la république d'office qui n'est plus un enfant de la communauté chi il ya l'autre qui s'appelle moutinesi c'est moutinesi à 25 ans alors il porte la photo de monsieur paul kagamé et oui des messieurs paul kagamé les sanguineurs il ya l'autre qu'on appelle territoire de l'outil 24 25 plutôt son identifia c'est cambale et voyez vous c'est que c'est pour faire croire aux nandais qui a les nôtres qui est dedans voyez-vous à or comme vous le savez je ne vois pas un mounandais dignes d'être mounandais qui peut accepter de soutenir les agresseurs rwandais vous comprenez si le rwanda est attaqué par les agresseurs et qui avait des personnes de bonne foi au pouvoir non peut les soutenir mais c'est lorsque les rwandais qui nous attaquent et voir c'est un mounandais qui les soutiennent c'est faux archivo ce sont des fausses d'identification il ya l'autre ici à tuyau à néo vous le savez c'est dans les mines et directement lorsqu'on parle de tout tuyau à néo à c'est un groupe parlement qui se trouve dans les mines et moi appuyé par à une organisation à maurope qui se trouve aux états unis cette organisation si est payé à grande quantité par les états unis c'est que c'est une caisse de résonance pour les états unis c'est le financement noir voilà comment on appelle ça ce sont les financements noirs et c'est grâce à cette organisation à maurope ici où les financements qui financent les tuyaux à néo et les autres passent ça c'est pour les mines et il ya d'autres qui s'appellent top qui vous l'étape qui ici je l'ai toujours dénoncé et à cela qui me suit sur twitter ils savent moi j'ai dénoncé à que que ces gens il peut s'identifier dit qu'ils vous c'est pour faire croire que c'est les grands qui vous qui veulent se soulever au vert leur objectif primordial c'est non seulement dénigrer la république mais aussi fait la propagation des faux bruits et de la haine et alors qui s'appelle païsiré voyez vous c'est aussi un rwandais mais si vous regardez la construction de là où il est c'est pas au rwanda ça doit être ailleurs vous avez vu la photo qu'il a mis sur son profil si on voit la construction ça doit être entre les logements de l'allemagne les logements sociaux de l'allemagne voyez-vous et c'est la montre directement là où ils tirent leur financement il ya l'autre était dit mazina là on comprend directement c'est pas on va continuer toujours à citer il ya forum de tutti congolais minembo et minembo et indépendants indépendants c'est comme ça qu'ils voulaient écrire cela montre quels sont ses comportements de monsieur paul kagamen de vouloir qui est un état indépendant dit qu'ils voulaient ce qui parle de minembo indépendant qu'est ce que ça veut dire et c'est comme ça que ça veut commencer la question liée à la commune je sais pas autre chose mais il faut qu'on précise si cette situation bon peut-être qu'on va qu'on va y revenir puisque ça c'est vouloir emballer tout le monde dans leurs histoires il ya aussi manzi marius voyez-vous à lui aussi on comprend il ya c'est lui qu'on appelle messieurs bel trabe ici moi le drabe ici moi lui on connaît c'est leur patron les chiens de chasse des messieurs paul kagamen il ya celui qu'on appelle jési dans la gosse gonzalevs il a mis la photo d'un blanc vous les savez il ya un patron de 1,23 sa femme je l'ai toujours dit il ya deux d'ailleurs il ya celui qui a une femme allemande on avance il ya qu'on appelle fabius septimaux à bon vous savez l'air calcule c'est qu'on se sent de serpas il ya manzi prince il ya osiris ghima ghima il ya florida moma il ya dignité du kivu dignité du kivu qui a pris la photo c'est là qui maîtrise la ville de goma c'est le lac c'est le lac vert qu'il a pris si vous regardez la photo de la clé se retrouve directement à côté ici à munga on va y en avance on avance il ya qui vous 24 à qui vous nous 24 c'est toujours les mêmes les mêmes personnes il ya rdc à tous rwandophones rdc campagne de rwandophones en rdc ce sont attendez rdc à tous veut dire rdc est notre rdc rwandophones rdc ce que cela veut dire que les rwandophones veulent créer leur rdc en rdc ça ne va pas tenir ça je vous dis que vous avez joué il ya mou genzi félix lui on le connaît c'est parmi les chaînes de chasse les propagandistes le pro 1 23 il ya ici mi gentil c'est toujours fait partie elle fait partie de cette classe il ya habillé à ya abeille car il n'a pas il n'a pas terminé mais si on voit à sa morphologie peut témoigner mais on ne se base pas de la morphologie il ya des villes maombia vous savez c'est parmi les grands propagandistes mais des personnes convenaient que les rwanda venaient d'intégrer la fois dernière puisque au début de la guerre les rwandais a compris que l'armée numérique n'est fonctionné comme il faut il fallait renforcer il ya amahor au piste comme vous le savez bon vous le savez amahor au piste selon gelac se trouve aux états unis qui a poussé c'est d'abord c'est cette organisation qui avait financé les jeunes que vous avez vu marcher dans la ville pour réclamer la libération des mongachutu c'était cette organisation avec la société smb il ya il gambiré immakilé on comprend facilement il ya natif de massis tiens natif de massis c'est fort s'il faut ça c'est vouloir simplement se tirer de la sympathie pour la population des massis ici il ya wilingoma là lui on connaît c'est un scopat porté paro des 1 23 il ya voice of kivu c'est le remédia qui est exactement c'est le remédia très actif il ya les misérables oui très actif mais vraiment tu es tellement misérable il ya albert rouda timbourois ici on précise les types ici c'est un rwandais des pères et des mères et les types ici c'est un journaliste rwandais il était à retour la fois dernière pour couvrir essayer de cacher puisque la première fois il était acquis si c'est et la fois dernière qu'il était encore à retour voyez-vous et nous avions vu ces photos face à vis-à-vis avec les militaires de l'est ça il faut qu'on précise il ya qui vous nous route à qu'elle est mon route très aussi actif il ya tout ici les gens dédiés très aussi actif il ya l'orace caniouka vous les savez c'est les portes et paroles numéro d de ces terroristes rwandais et qui vous monipost c'est médias de goma là je crois il faut qu'on avance on avance il ya rdc times il ya amani ituri il ya mouton les moutons ici carlène c'est parmi aussi les grands propagandistes et il est parmi les personnes qui avaient commencé cette histoire il ya soutenu maquine général d'où et d'ailleurs il faut qu'on précise là où on a délogé là où les genoises alendo on récupérait hier était son fief c'est là où il faisait ses maquis bastion et c'est là où il appelait kigali d'une manière abusive voilà un général d'une a jamais été général il a fait quelques pompages à kigali il est venu à ses proclamants général il ya mon convoi à mon convoi je ne sais pas aussi ça peut être doux il ya il ya un épique à vous savez leur calcul c'est caché toujours et à gisèle moulomba sans et à où vous comprenez toujours c'est là où nous sommes toujours de revenir à quand vous prenez et non ne soyez pas étonné que de me envoyer un conte sous mon nom pour dire que non voilà alors c'est que ce sont des personnes qui cherchent à prendre les noms des personnes d'autres contrées pour faire croire aux arnaux il ya les nôtres il ya les nôtres il ya les nôtres c'est dans les cadres toujours de diviser la population congolaise il ya cintia kapang gisèle il ya cintia kapang il ya ziravoumera je ne sais pas ça veut dire quoi mais on comprend il ya michael agassaro à il ya inès oua c'est il ya l'aura il ya l'or mafouta voilà la liste est la liste est exhaustive messieurs compatriotes si nous parvenons à citer ces gens si nous parvenons à vous disponibiliser leur compte c'est pour vous demander de ne pas faire confiance aux informations qui peut provenir de ses sites ou bien de ses comptes puisque ces gens c'est une armée numérique de monsieur paul kagame et les 1 23 comme vous le savez la guerre est multidimensionnelle nous faisons la guerre sur terre et si les champs de bataille contre les terroristes rwandais rdf 1 23 et il faut aussi une guerre numérique c'est et que vous voyez qui attaque nos journalistes tirent à leurs comptes facebook leurs comptes twitter j'ai vu la fois dernière où on attaque de un tagué certains journalistes que nous voulons pas citer à leur nom mais quand même vous devez comprendre que ces gens à ils ont l'objectif merci tout simplement de faire la propagande à des 1 23 propagation des faux bruits et propagation de messages des haines et c'est eux que vous avez vu qui disent que non à la république n'existe plus nous devons venir pour refonder le congo non les congo n'appartient qu'aux congolais et nous devons reforner nous mêmes s'il ya à refonder c'est à nous de le faire pas un étranger merci mesdames et messieurs merci aspirin espoir d'avoir été là nous voilà fait de cet entretien c'était vraiment un entretien spécial il fallait qu'on éclaire l'opinion par rapport à ces faux comptes et à ces personnes qui se cachent derrière ces comptes qui sont sur tweets et réseaux sociaux facebook tous ces réseaux sociaux là pour donc avec un seul objectif de dénigrer de moraliser la propagation des faux bruits j'ai des fausses informations voilà mesdames et messieurs fait de cet entretien on s'écoute pas votre numéro de téléphone à nous sommes si les plus de 143 9 nonandais 66 42 08 c'est là qu'ils veulent quand même se joindre à nous nous sommes là ils peuvent nous contacter et nous allons en développer plus comme vous le savez nous sommes majoritairement suivi les rwandais aussi nous suivent quand je parle des rwandais je ne parle pas de tout rwandais je parle de ces rwandais qui partagent la philosophie de monsieur paul kagame comme le savez il y a des rwandais réfugiés qui sont partout au monde c'est que je ne parle pas de ces rwandais qui n'ont jamais partagé la philosophie d'agression je parle de ces rwandais que nous devons chasser que ce soit au pouvoir partout ailleurs alors ensemble nous allons mettre l'ennemi à l'extérieur la région de grand lac doit vivre aussi en paix et en harmonie merci mesdames et messieurs bye bye